En juin 2015, le Parti libéral du Québec déposait un projet visant à créer une nouvelle loi sur le lobbyisme au Québec. Suite au scandale de la Commission Charbonneau et à une perte de confiance de la population envers les institutions publiques, on pouvait s'attendre à davantage de contrôles sur les lobbies d'entreprises privées ainsi qu'à des restrictions de leur influence sur nos gouvernements. Malheureusement, le projet de loi vise plutôt à assujettir les organismes qui défendent le bien commun et l'environnement. L'expression de l'obéisme émerge au 19e siècle en Angleterre et aux États-Unis, où les représentants d'intérêts privés rencontraient des élus dans le lobby du Parlement pour monnayer des lois et des votes. Le principe de base est qu'une poignée de gens qui ont assez d'argent et de pouvoir peuvent subvertir la démocratie et faire travailler des élus pour leur propre compte. Au fil du temps et des nombreux scandales, plusieurs gouvernements ont passé des lois pour essayer de combattre la corruption en misant sur la transparence par l'entremise de registres publics. Au Canada, on sait que les lobbies jouissent un pouvoir écrasant, particulièrement dans le domaine des ressources naturelles. Peu importe les élections et le palier de gouvernement, les lobbyistes des grandes corporations négocient des exemptions fiscales, réécrivent des lois à leur avantage et offrent souvent des emplois aux élus une fois leur mandat terminé, ce qu'on appelle le phénomène des portes tournantes. Le projet de loi 56 semble fait peau et par les lobbyistes industriels qui ont demandé l'inclusion des organismes au registre. Ces lobbies sont en constante opposition avec les associations de citoyens et citoyennes qui défendent le bien commun, les droits humains, la santé publique, la qualité de l'environnement et les espèces menacées. Loin de la thérapie d'égalité, les lobbies disposent de moyens disproportionnés pour se faire entendre. Mais il y a une différence fondamentale, par exemple entre des compagnies pétrolières qui cherchent à forer et les groupes communautaires qui luttent pour protéger l'eau potable. Sous la nouvelle loi, les organismes communautaires devraient du jour au lendemain s'inscrire au registre et devenir des lobbyistes. Ces groupes déjà fragiles et sous-financés verraient leur audition de comptes doublée, et ce, même s'ils sont déjà transparents. Le projet vise individuellement les personnes salariées, membres du conseil d'administration et les bénévoles qui participent aux représentations. Si elles se trompent ou mettent des informations, elles s'exposent à des amendes personnelles et des interdictions de faire des représentations. Et vous, seriez-vous prêt à prendre le risque? Hormis les entraves et les dangers pour les organismes, le projet de loi vient complètement brouiller la définition de lobbyiste. Conséquemment, le registre sera inondé jusqu'à devenir inutile et fera du Québec une véritable mecque du lobbyisme, avec cinq fois plus d'inscriptions au per capita que n'importe où dans le monde. Pendant ce temps, les vrais lobbyistes des compagnies privées ne seront pas plus transparents. Le problème de base n'est pas réglé. Pire, le commissaire au lobbyisme a le pouvoir de cacher des informations, entre autres s'il juge qu'elles pourraient nuire aux intérêts économiques des compagnies. Aujourd'hui, le Québec fait face à des enjeux de taille. Alors que sur le territoire, les inégalités sociales se creusent, l'environnement dépérit et les droits humains sont de moins en moins respectés, nous avons plus que jamais besoin de lois qui nous protègent contre l'influence des industries extractives. Nous voulons un environnement sain et une société démocratique. Nous m'éritons mieux que le projet de loi 56. Un message du Réseau québécois des groupes écologistes, écologistes, debout!